C'est un des plus importants forum qui pose toutes les questions fondamentales que doivent se poser les responsables, les politiques, les dirigeants par rapport au développement du continent africain. Et c'est toujours une occasion de débattre de sujets divers et variés. Aujourd'hui, c'est la souveraineté économique du continent qui est véritablement au cœur de nos problématiques de développement, qui interpelle tous les pays, du nord au sud, au centre, au Sahel. Et donc, ce sont toujours des occasions, et notamment avec la qualité des intervenants, que M. l'ambassadeur Carderon réunit. C'est des hauts responsables politiques, des ministres, des présidents, des chefs d'État, des entrepreneurs qui agissent sur le terrain, des représentants de grandes institutions multilatérales, de l'Union européenne, de l'Union africaine. C'est très ouvert, très diversifié, avec des compétences sur tous les aspects politiques, économiques, géostratégiques. Et c'est véritablement le type de forum qui permet d'assurer les échanges, les discussions, et surtout également des orientations par rapport à ce que peuvent être des questions fondamentales pour le développement de l'Afrique. En tout cas, j'apprécie beaucoup la qualité de ce forum. L'Afrique a beaucoup de potentiel, mais si on peut mettre en avant deux éléments fondamentaux, c'est ses ressources humaines et sa jeunesse qui présentent un dynamisme important, ses richesses naturelles, que ce soit le pétrole, le gaz, les énergies renouvelables, mais également toutes les richesses minières. Et c'est donc véritablement le continent de l'avenir. Et donc, il faut véritablement contribuer à sa croissance et à son développement et bâtir ce développement sur les ressources dont il dispose. Sous-titrage Société Radio-Canada